salut bienvenue à nouveau sur la chaîne une réelle et dit et aujourd'hui je vais vous présenter donc un petit peu mes progrès dans le développement de mon petit jeu bien qu'il ne suscite pas encore beaucoup d'intérêt puisque de toutes les façons il n'y a rien mais j'ai donc réussi à mettre en place le squelette on va dire le squelette c'est à dire que pour l'instant comme vous pouvez le voir j'utilise un level par défaut d'une réelle il n'y a pas véritablement de level là dessus sur quoi j'ai travaillé et bien j'ai travaillé sur l'IA lui-même donc je vais vous montrer le biais vieux tri de l'IA alors il faut aller dans monsters et quand je vais dans monsters donc j'ai ça il n'est pas encore tout à fait terminé il est perfectible mais en gros voilà en gros voilà ce qui se passe donc du coup au début donc le un parfait on va faire ça nickel voilà donc en gros c'est un biais verterie super simple 1 donc quand le jeu commence à donc tant que tant qu'ils ne meurent pas alors il cherche athéna quand il donc il cherche à qui va vers athéna une fois qu'il arrive sur athéna et bien il déclenche son attaque et son attaque et il déclenche deux attaques premièrement punch et deuxièmement un kick ensuite éventuellement ça remonte comme ça et ça peut éventuellement le sélecteur pour envoyer ici mais j'ai pas mis de condition donc il se peut que que ce que il se peut il se peut finalement que ça ne fonctionne pas mais mais bon c'est on va dire cette partie là est purement on va dire work in progress donc en gros c'est un séquence donc ce que je veux à chaque fois c'est que mais que l'ennemi le monstre à chaque fois donc cherche athéna aïe sur athéna une fois sur athéna l'attaque ensuite il repart ensuite on repart ainsi à gauche il cherche à nouveau athéna une fois qu'il est sur athéna il l'attaque et ainsi de suite et ainsi de suite ensuite pour le reste le reste du comportement tout se passe en fait dans le l'animation blueprint donc je vous montrer ça quand on va dans l'animation de l'animation blueprint on clique sur blueprint donc voilà c'est un blueprint donc donc basique avec la direction la vitesse ok ensuite on a on set mort à partir d'une variable qui se trouve à l'intérieur du monstre lui-même et là aussi on c'est les coups à partir d'une variable qui se trouve à l'intérieur du monstre lui-même si je reviens dans le monstre donc voilà le système qui le fait fonctionner donc au début je lui ai mis un système qui me permettait de le posséder parce qu'en fait je peux posséder mes monstres sans problème c'est si c'est l'un des avantages d'une réelle une fois qu'on s'est joué avec donc j'ai un timer donc en event begin play j'ai un timer qui loupe et qui à chaque fois tchèque si il y a eu donc qui à chaque fois t'inactivé destroy character pourquoi j'ai fait ça se pourrait que ça entre en conflit avec quelques autres fonctions que j'ai mis en place un peu plus tard donc j'ai donc une seconde il check si il est mort enfin si la valeur d'effet passer à trou si la valeur d'effet passer à trou alors il désactive le mouvement et au bout de deux secondes il détruit l'acteur ok un julien en deux fois donc ça fait doublon ça fait doublon on a déconnecté ça pour l'instant on va entourer ça c'est on va mettre doublon perfectible alors il suffit d'appuyer sur c1 pour faire un comment vous appuyez sur c1 et boum vous avez un comment je vais supprimer ça ensuite vous allez vous pouvez aller ici dans le detail du comment et augmenter le font size changer la couleur on peut mettre une couleur comme ça voilà color bubble ben c'est cette bulle là voilà donc là j'ai mis doublon perfectible ainsi quand j'arrive directement dans mon event graph et bien je vois directement ce que j'ai à modifier donc voilà le système de dommages qui m'a pris à les trois jours pour mettre en place un système de dommages et chercher fin retourner retourner le concept en haut en bas et à gauche à droite et finalement j'ai finalement trouvé bon bon après c'était relativement simple mais bizarrement avec l'ia le i20 alors comment parler i20 i20 any damage fonctionne mais i20 apply damage ne fonctionnait pas alors je vais vous montrer il faut aller dans agent athéna donc agent athéna est un peu plus complexe comme vous pouvez le voir alors je vous cache pas que oui ça peut faire peur et moi lorsque je regardais les vidéos d'autres youtubeurs qui montraient leur event graph je me disais merde mais c'est quoi ça c'est impossible à faire ça j'y arriverai jamais ben si vous pouvez y arriver parce que écoutez si vous êtes surpris en voyant ça et bien imaginez ma réaction à l'époque donc voilà en gros donc j'ai utilisé les comètes donc ça me permet de me repérer directement donc là tout ce qui est lié au mouvement là c'est très simple j'ai récupéré le dans le tout le tout le blueprint du faire de personnes caractères je me casse pas la tête j'aurais pu le faire moi même mais pour gagner du temps j'ai tout ce que j'ai fait c'est add new features je suis allé chercher third person character add to project donc vous voyez ici add to project third person character il est toujours là je n'ai pas supprimé et donc du coup vous ouvrez le third person character et vous n'avez plus qu'à copier coller tout ça de votre personnage si votre personnage a un blind bien sûr donc athéna athéna elle même voilà athéna a trois animation blueprints qui correspondent à trois modes d'action et là elle a un mode normal anima normal anima fire pour le combat au combat donc avec la mitrause et anima pour le combat avec le sword je vous montrerai rapidement ce que ça donne donc voici un animation alors c'est pas un animation blueprints ça c'est l'anim graph donc dans l'anim graph on a ça c'est encore perfectible ça a l'air basique on peut le trouver basique mais il fonctionne et il rend bien ensuite donc j'ai utilisé un slot le slot c'est pour pouvoir utiliser les montages si on crée pas de slot on peut j'aurais très bien pu mettre le défaut de slot mais si vous créez pas de slot si vous connectez pas de slot aux state machines rien ne fonctionnera ensuite dans l'event graph lui même bon il est un peu plus complexe que pour pour le pôle que pour l'ennemi c'est normal parce que il faut dire j'ai voulu la rendre le plus réaliste possible dans ses mouvements même si c'est pas encore le top c'est toujours en progrès mais voilà donc il ya un jumping il ya un folle il ya un coup alors le faut le récupérer directement dans le caractère mouvement c'est pour ça qu'il faut utiliser un caractère et pas le pawn parce que le caractère a plein de petites fonctions que vous pouvez récupérer pour rendre votre animation plus réaliste bon ceci étant dit eh bien ah oui il ya aussi le widget donc ici c'est très très donc event construct cast ou ajatathena j'ai cet ajatathena en référence et à partir de cette référence là je récupère donc la variable de ma vie je la divise par 1000 parce qu'en fait ma variable correspond à 1000 donc pour avoir un chiffre entre 0 et 1 il faut diviser par 1000 ensuite je remultiplie ça parmi pour avoir le score lui même enfin pour avoir le la vie elle même alors la police est vraiment pourri mais j'ai pas eu le temps de changer pour l'instant donc vous allez devoir vous en contenter mais en gros voilà voilà ce que ça donne et donc en gros on est dans le jeu et c'est parti voilà c'est ça et voilà c'est tout